Si la tradition du Muguet remonte à l'antiquité romaine, sa vente à l'étalage dans les rues le jour du 1er mai est aussi traditionnelle et ravit tous les passants qui achètent quelques brins. La clochette est importante parce qu'elle nous rappelle que la nature est magnifique avec ses odeurs et sa beauté. C'est surtout le symbole du bonheur, la famille, une journée tranquille. Nicolas, 22 ans, étudie à la faculté de Marseille et chaque année, il vend le Muguet pour un fleuriste, non loin du Vieux-Port. On n'a pas d'objectif, on essaye de vendre le plus. Tant qu'on en vend, et après on verra bien, on fera les comptes à la fin de la journée, espérons que ça rapporte bien. Dans un autre quartier, nous croisons Ronnie, 23 ans, étudiant à Toulon. Pour lui, c'est un petit boulot qui peut rapporter gros. Ça fait de l'argent en plus, quoi. C'est de l'argent de poche et ça nous aide à subvenir à nos besoins, nos petits loisirs. Un 1er mai, ça rapporte combien environ pour un vendeur comme vous ? Un 1er mai, ça peut me rapporter entre 200 et 300 euros. Tous les fleuristes ne font pas grise mine le 1er mai, car ici à Marseille, la concurrence se passe plutôt bien. C'est une grosse journée pour nous, ça fait partie des fêtes primordiales. Et voilà, c'est une très belle journée. Les vendeurs à la sauvette ou la vente sauvage, ça vous gêne pas, vous ? Ça fait partie du jeu. Allez, demandez le muguet des communistes ! Dans le défilé syndical, le porte-bonheur est un peu plus cher, mais le vendeur explique que c'est pour la bonne cause. Dans les manifs, les gens viennent nous voir, ils ont pris l'habitude que le parti communiste vende son muguet, donc ils viennent nous voir, ils ont envie de faire un geste, c'est un signe d'amitié qu'ils nous font. Un petit peu d'histoire pour finir. C'est le maréchal Pétain qui est remis au goût du jour le muguet avec la fête du travail, afin de remplacer les glantines jugées trop rouges et trop révolutionnaires à son goût. Un paradoxe.